Une technologie anxiogène, des extraterrestres envahisseurs, mais aussi une joyeuse bande de potes. Installez-vous confortablement dans vos canapés, voici les séries à ne pas manquer au mois de juin. Après le succès de la série Tchernobyl, Netflix choisit d'explorer un autre accident nucléaire qui a marqué l'histoire, le drame de Fukushima. La série The Days revient sur ce qu'il s'est réellement passé ce jour-là. Quelles décisions ont été prises et quelles conséquences auraient pu être évitées ? Également sur Netflix, une autre sortie très attendue. Black Mirror, la célèbre série dystopique, revient après trois ans d'absence avec un casting XXL de Salma Hayek à Aaron Paul. Mais pour l'heure, le scénario reste encore un mystère. La série n'est pas encore sortie, qu'elle fait déjà parler d'elle, avec des rumeurs d'un tournage chaotique. The Idol, réalisé par Sam Levinson, le créateur d'Euphoria, est présenté comme l'histoire d'amour la plus sordide d'Hollywood. Lily Rose Depp, en pop star international, rencontre Tedros, un patron de boîte de nuit incarné par The Weeknd. Les fans de l'univers l'attendaient avec impatience. La nouvelle série Marvel Secret Invasion débarque sur Disney+. Nick Fury doit sauver l'humanité de l'invasion des Skrulls, des extraterrestres capables de changer d'apparence. Il est bien sûr aidé de ses petits camarades, dont quelques nouvelles têtes. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Salut les nazes ! Un peu de légèreté avec la saison 2 de Jeune égolerie sur OCS. L'occasion de retrouver la pétillante prune, 8 ans plus tard. Il n'a pas tiré dans le tas au hasard, il cache quelque chose. Un thriller psychologique sur Apple TV+. Dans The Crowded Room, Tom Holland incarne Danny Sullivan, arrêté à la suite d'une fusillade. L'interrogatoire sur son passé le conduira à des révélations bouleversantes. Vous avez déjà eu de la chance ? Non. Le bien, c'est là, je l'ai tenté envers. Je sens que l'on veut. Bismillah. Voilà, il m'en a pas envie. En Norvège, 3 islamistes s'installent secrètement dans une ferme pour fabriquer une bombe. Mais les habitants du village préfèrent qu'ils mettent la main à la patte. Countrymen joue avec l'absurde et nous interroge de qui sommes-nous vraiment l'étranger.